Bonjour Alain Robert. Bonjour. Je suis un peu déçu parce que vous avez pris très classiquement l'escalier pour venir jusqu'au studio alors que par la façade il n'y avait qu'un étage à escalader. Vous avez perdu la main déjà ? Non mais bon comme je vais grimper dans pas longtemps il faut quand même un petit peu que je me réserve. Comment ça vous a pris cette maladie de ne passer ni par l'ascenseur ni par l'escalier mais par les façades des immeubles ? Alors les immeubles bon c'est vrai que de toute façon j'ai commencé à grimper la première fois que j'ai grimpé dans ma vie c'était un bâtiment, le bâtiment où mes parents habitaient. J'avais oublié mes clés donc il fallait rentrer à la maison, 7ème étage, j'ai grimpé par l'extérieur mais ensuite je suis devenu un grimpeur plus classique. Mais vous aviez quel âge quand vous êtes allé chercher les clés par la façade ? J'avais 11 ans. 11 ans ? Et vos parents n'étaient pas complètement affolés ? Ben disons que mes parents l'ont pas su tout de suite mais par contre la concierge m'a vu grimper et puis le soir elle est venue à la maison et bon je me suis fait engueuler par mes parents. Combien d'étages là ? 7 étages. 7 étages à mains nues sans protection. C'est un immeuble facile, c'est des gros trous, des balustrades, rien de bien compliqué. Et vous avez gardé cette habitude de grimper sans rien, il n'y a pas de cordage ? Oui simplement pour moi l'escalade c'est il faut que ça reste quelque chose d'exigeant où il ne faut pas faire d'erreur. Et c'est ce qui est sympa dans l'escalade en solo intégral. Vous avez fait une erreur une fois en 82, vous avez eu un très grave accident notamment. Vous êtes tombé de 20 mètres et vous êtes sorti miraculeusement. Comment vous domptez votre peur ? Vous avez peur ou pas quand vous grimpez comme ça ? J'ai peur parce que je suis un mec normal donc je ressens la peur comme n'importe quel autre être humain. Mais par contre quand je grimpe je sais mettre mes peurs de côté. Et vous pensez à quoi quand vous êtes en train de grimper une façade ? Je suis concentré sur mon objectif. C'est tout ? Oui ça suffit. Dans un état très fort de concentration on ne pense à rien. Vous êtes quand même invalide après cet accident de 82, un 66% c'est ça ? Voilà, j'ai eu beaucoup de fractures, j'ai eu aussi un coma qui a engendré un dérèglement de l'oreille interne gauche et donc on appelle le vertige. Et donc vous avez le vertige ? J'ai le vertige mais je n'ai pas peur du vide. Vous n'êtes pas un peu suicidaire Alain Robert ? Non, je ne suis pas suicidaire. S'il y a un mec qui adore la vie c'est moi. Oui mais vous savez que si votre pied ne se met pas où il faut sur la façade, si votre main ripe, c'est terminé. C'est ça que j'ai essayé de placer mes pieds correctement et utiliser mes doigts correctement. Quels sont parmi les très nombreux sommets urbains si on peut dire que vous avez vaincu, celui dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Le plus beau c'était grimper les tours Petronas en Malaisie. 452 mètres, ça reste les tours jumelles les plus hautes du monde. Jusqu'en 2004 c'était aussi le gratte-ciel le plus haut du monde. Et c'est vrai qu'aller au sommet des Petronas, après j'ai essayé deux fois. Deux fois je me suis fait arrêter par la police au 60ème étage. Et c'est vrai qu'il fallait être très culotté pour retenter une troisième fois. Parce qu'on est en Malaisie et en Malaisie ce n'est pas des rigolos. Ça vous a causé quel type d'ennui ces escalades là ? Vous avez connu les prisons ? La prison, les procès, des amendes, des fois de faire des travaux d'intérêt général. Des interdictions de pays. Pour moi c'est ennuyeux. Je veux dire par exemple quand j'étais interdit de Chine, c'était embêtant parce que pendant 5 années je n'avais plus le droit d'aller en Chine. Maintenant ils me laissent revenir mais bon il faut des visas et tout, c'est très compliqué. Surtout ils savent que quand vous arrivez, ils savent que vous allez essayer de grimper quelque part. Maintenant je grimpe toujours en Chine mais ce n'est plus que de façon officielle. Sinon je n'ai pas de visa. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes là-haut ? Vous prenez des photos, vous regardez, vous réfléchissez, vous méditez ? Il y a toujours 20 ou 30 flics qui m'attendent, ce n'est pas si cool que ça. Mais bon, souvent les flics sont admiratifs. À part une fois à Tokyo où ils m'ont frappé mais sinon en général ça se passe très bien. Et vous grimpez après quoi ? J'utilise la structure extérieure. En général il y a des cadres en aluminium, en acier, il y a des fissures. Donc il faut verrouiller les mains, verrouiller la pointe des pieds, il faut pincer, il faut se serrer, il faut grimper. De manière un peu plus philosophique, vous grimpez après quoi ? De manière plus philosophique, je grimpe après la vie, après mes rêves. Oui ? Oui, je réalise mes rêves. Et ils sont insatiables alors vos rêves ? C'est ça qui est sympa en tout cas dans ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas de limite. Parce que tout le monde pense, mais maintenant que tu as grimpé le plus haut, tu veux faire quoi ? Je m'en fous moi, même si ça fait que 100 mètres, 150 mètres, c'est sympa. Vous êtes père de famille, vous avez trois enfants, vous avez une femme. J'imagine qu'ils aimeraient bien que vous vous calmiez un petit peu, non ? Oui, mais bon, ils savent que finalement moi je ne change pas tellement. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable ? Ce n'est pas négociable, très exact. Et vous ne trouvez pas que vous donnez peut-être un exemple qui n'est pas idéal pour la jeunesse ? Parce que oui, vous êtes un héros des temps modernes, oui, vous êtes l'araignée, l'homme araignée, c'est chic, mais c'est dangereux quand même. C'est dangereux, mais bon, la vie est dangereuse. Et puis ceci dit... Enfin, elle est dangereuse, mais on peut se la rendre un peu plus dangereuse quand on grimpe par l'extérieur. On peut la rendre un peu plus compliqué, un peu plus dangereuse. Mais bon, voilà, je ne suis quand même pas non plus un mauvais exemple. La preuve en est, c'est que je donne des speechs de motivation pour des grandes écoles, des grandes universités comme Oxford en Grande-Bretagne. J'interviens aussi dans les séminaires pour des banques. Je travaille comme speaker parfois auprès de ministres comme Tony Blair. Donc si j'étais un mauvais exemple, je ne pense pas qu'on me ferait intervenir avec des gens de ce calibre. Vous faites beaucoup de sport, c'est un entraînement lourd pour ça ? Il faut grimper régulièrement. Et puis moi, j'ai fait ça toute ma vie. Donc les muscles, il y a un gène en fait, et même si on arrête un petit peu, on reprend, en regrimpant un petit peu, on reprend rapidement son niveau. Parce que pardon, vous n'êtes pas très très épais Alain Robert. Mais il ne faut pas être très épais. Il faut être léger pour réussir à... Disons qu'on joue sur le rapport poids-puissance. Pas grand, si j'étais lourd, mes muscles, j'aurais plus de problèmes à tirer mon corps. Vous mesurez et pesez combien ? 1m65, 1m64, et je fais 50 kilos. Vous ne vous dites pas qu'un jour, forcément, ça finira mal ? Je n'en sais rien. Ouais, des fois oui, des fois non, ça dépend. Et quitte à mourir de votre passion, vous aimeriez tomber d'où aujourd'hui ? Vous n'y avez jamais pensé ? Je ne m'étais pas posé la question. Je n'ai même pas envie de tomber, donc on va essayer de vivre. Il paraît que ce matin, tout à l'heure, vous allez faire une petite façade à Paris. Ce sera laquelle ? Vous avez choisi déjà ? J'ai choisi, mais je ne vais pas en parler, parce que je n'ai pas envie de me faire emmerder par la police. La police, c'est sympa, mais bon, il ne faut pas trop les titiller. Donc il ne faut pas trop les provoquer. Voilà, donc bon, si je commence à annoncer comme ça... À une heure d'ascension, que je vais grimper et je donne le nom du bâtiment, ce n'est pas cool. Le quartier, peut-être ? Ce n'est pas rien entre un bureau ? C'est grand, c'est la défense, mais il y a au moins 100 ou 150 gratte-ciel. Et vous avez encore le trac, quand vous vous apprêtez à grimper comme ça ? Oui, j'ai le trac, c'est normal, j'ai peur. Je dirais que c'est ce qui permet aussi de me maintenir en vie. Il y a toujours un sens dans vos choix de façade d'immeubles, ou c'est juste l'architecture qui vous plaît ou l'adresse qui est prestigieuse ? Non, moi je regarde un petit peu, il faut que le bâtiment soit esthétique, il faut que j'ai envie de le grimper, il y a deux ou trois trucs. Il faut qu'il soit haut aussi un petit peu. Ça vous rapporte de l'argent tout ça, ou c'est vraiment que de l'adrénaline d'un côté et des ennuis de l'autre ? Non, il y a Gilles Ménétré qui me sponsorise maintenant depuis une quinzaine d'années, lui il me donne quand même un salaire mensuel. Et puis c'est grâce à Gilles, parce qu'en fait moi j'avais un gros problème. Comme mon père et comme mon frangin, je perdais mes cheveux. Et lui en fait, il m'a fait greffer des cheveux. Donc j'ai récupéré une chevelure comme je l'avais eu auparavant. Donc lui vous vend ses cheveux, vous faites de la pub pour ses cheveux et en échange... C'est gagnant-gagnant. Et puis Gilles en plus c'est devenu mon pote. Donc c'est génial. J'ai un mec qui me comprend, qui me file de l'argent, et qui me permet d'aller grimper aux quatre coins du monde. Vous avez compté le nombre de fractures que vous avez eues dans votre vie Alain Robert ? Je ne les ai pas comptés, je suis un très mauvais comptable, mais bon, beaucoup. C'est quoi ? C'est la dizaine ? Non, c'est plus. Il y en a une bonne trentaine. Et il n'y a pas des rhumatismes là ? Vous n'êtes pas un peu raide ? Pas encore. Merci Alain Robert d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre histoire, vous la racontez dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Hautes tensions, l'homme araignée se raconte ». C'est aux éditions du Cherche Midi. Bonne journée et bonne grimpette alors. Voilà. On va vous suivre. Merci beaucoup. Du côté de la défense. N'oubliez pas de dire « Hautes tensions ». C'est dit, le message est passé. Merci, bonne journée.